Bonjour à tous, ici Libido Siendi. On arrive au terme de la première semaine de notre calendrier de l'Avent et pour la peine on va parler de calendriers et des îles Samoa. Si vous ne le savez pas, les îles Samoa sont des petites îles du Pacifique à l'est de l'Australie de la Nouvelle-Zélande. C'est pour cela d'ailleurs que ce sont ses deux principaux partenaires commerciaux. Cependant, jusqu'en 2011, ils avaient 21h de décalage avec l'Australie et 23h de décalage avec la Nouvelle-Zélande. Mais le gouvernement samoa a décidé de changer de fuseau horaire pour n'être plus qu'à 3h de l'Australie et 1h de la Nouvelle-Zélande afin de faciliter le commerce. Mais ça a eu des conséquences un peu inattendues. En effet, le 30 décembre 2011 n'existe pas aux îles Samoa. On est passé directement du 29 au 31 décembre. Et le gouvernement était quand même sympa puisqu'il a décidé que ce jour serait quand même payé aux salariés. Bon, en 1892, alors que ses partenaires les plus importants étaient les Etats-Unis et l'Europe, les Samoa avaient déjà changé de fuseau horaire. Le 4 juillet 1892 avait alors duré 2 jours. Pas moyen de savoir par contre si les salaires avaient été doublés pour ce jour-là. A demain pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.